bienvenue dans cette minute utile du musicien aujourd'hui c'est moi qui ai besoin de vous les amis les copains les copines en fait je vais vous je vais vous demander un petit un petit conseil dans la deuxième partie de la vidéo d'accord mais dans une minute j'ai aussi un autre petit message important c'est qu'en fait je ne fais plus partie du 12 d'accord ça fait grossièrement six mois que je ne fais plus partie du 12 du tout ok et du coup il ya des gens qui m'envoient des mots oui comment ça marche oui comment est-ce que mon abonnement et machin et truc ou parfois et pourquoi telle telle évolution du tout sachez que c'est pas c'est pas mon de mon voilà c'est pas de mon ressort donc n'hésitez pas à vous à vous adresser au support du 12 d'accord moi j'en fais plus partie du tout donc je n'ai pas de pouvoir de rien de rien là dessus d'accord je peux donc répondre de mes vidéos que vous trouvez sur cette chaîne je peux vous répondre à tous vos questionnements à toutes vos idées pour la suite etc sur la minute utile du musicien ou sur oreille moderne mais pas sur le 12 d'accord c'est pour éviter toute confusion voilà c'est pour que ce soit un peu clarifié ma question maintenant sur laquelle vous pouvez m'aider c'est la prochaine formation là qui sort dans très peu ça va être sur le rythme pour progresser en rythme mais je commence déjà à penser moi j'aime bien toujours avoir un coup d'avance sur vers où je vais après parce que pendant ce temps là ça commence à fumer dans ma tronche et je peux déjà préparer les choses et rêver à la formation parfaite que j'aurais aimé trouver quand j'étais petit donc je suis par moi je pour l'instant je suis bloqué sur deux idées mais je me dis que ça peut être aussi le moment de vous demander qu'est ce que vous voilà si si d'un seul coup vous êtes quarante mille à me demander la même chose me dirait tiens pourquoi pas faut voir si je trouve que c'est utile et que moi j'ai envie de développer ça pour l'instant je pense aux modes les modes parce que souvent je vois bien que c'est à peu près fait n'importe comment et puis souvent vous pensez que le prochain truc à bosser c'est les modes mais en fait c'est pas toujours le cas en tout cas pas comme vous le faites et et donc les modes pourquoi comment comment s'en servir en un pro mais pas que et comment et pourquoi mais c'est quoi enfin en fond off au fond les modes et puis deuxièmement ça pourrait être aussi sur l'expressivité quand vous jouez en solo pour augmenter votre pouvoir expressif d'accord alors il y a plein de gens qui pensent que ça se travaille pas moi je pense que ça peut se travailler on peut faire ça ensemble et sinon dans les commentaires mettez moi qu'est-ce que vous pensez que je pourrais développer comme autre sujet pour une formation la prochaine ok allez n'hésitez pas à vous former sur ce qui existe déjà bye bye ciao